Musique Pour Lara Dupré, c'est la dernière ligne droite avant l'examen. Elle va devenir formatrice, enseignante de la conduite de poids lourd. Pour tourner à droite, tu placerais comment à ta semée ? Dans la cabine d'un 38 tonnes, pour cet exercice, elle est en situation d'examen. Une élève, un inspecteur. Elle transmet, accompagne. Donc écarte-toi bien à gauche pour venir serrer ton axe médian. Cette formation de 12 semaines est sanctionnée par un examen théorique et pratique. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir partager mon expérience professionnelle avec des futurs conducteurs. Ils aiment ce métier autant que moi je peux l'aimer. Je pense qu'il faut beaucoup de calme. C'est un redémarrage total dans ma vie professionnelle. Lara a toutes les compétences pour ce métier. Elle est déjà enseignante de la conduite en permis B. Et deuxièmement, elle a l'expérience grâce à son passé dans le transport urbain, notamment au volant de car et de bus. À 34 ans, Lara a vécu plusieurs vies professionnelles. Cinq ans dans le commerce, sept comme conductrice de bus. À la recherche d'un emploi en heure et loire, elle a choisi l'enseignement de la conduite poids lourd, une évolution plus qu'une reconversion. Catherine Vendier gère les dossiers de formation de l'entreprise Blanchard. 1 800 stagiaires sont formés chaque année et 10 vont devenir enseignants en conduite poids lourd. Un métier exigeant dans un secteur qui manque de candidats. C'est une formation très porteuse. C'est un domaine où il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont non pourvues. On a besoin de formateurs supplémentaires. Des formateurs comme Lara, parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Et son expérience et ses diplômes. Bon Lara, étude de cas, je te rappelle l'objectif de l'épreuve. Pour réaliser son projet professionnel, Lara a donc enchaîné trois formations complémentaires en deux ans. Deux ont été financées par la région. Une par Pôle emploi. C'est des formations difficiles, beaucoup de remise en question, mais c'est que du bonheur. C'est une bouffée d'oxygène, c'est la garantie d'un emploi et puis retrouver une stabilité aussi de vie. Allez, action ! Lara et ses six autres stagiaires avant même la fin de leur formation ont déjà une ou plusieurs propositions d'emploi en CDI dans les entreprises de la région.